On connaît la Suisse comme un pays calme et safe. Et pourtant, certains habitants vivent sous tension permanente. Particulièrement les sans-papiers. Ils peuvent être arrêtés et renvoyés à tout moment. Comment obtenir un permis de séjour et sous quelles conditions ? On va essayer de comprendre à quelle perspective peuvent se rattacher les sans-papiers. Je suis à l'Uni pour la présentation des résultats d'une étude sur la santé des personnes sans-papiers. On y apprend pas mal de trucs. Entre autres, que les sans-papiers auraient deux fois plus de chances de présenter des symptômes de dépression. Francesco est un ancien sans-papiers. Il a participé à cette étude en tant qu'enquêteur. Du coup, il a dû rencontrer pas mal de personnes sans statut légal. À chaque fois que j'écoute leurs réponses, je me rends compte qu'il y a des sentiments qui les regroupent presque tous. La peur d'être envoyé, l'incertitude salariale, l'incertitude scolaire, l'envie de partir en vacances, l'envie d'être payé pendant que leur patron parte en vacances. Et surtout la peur de perdre leur domicile ou leur travail. Parce que trouver un appartement à Genève, c'est difficile. Sans permis, c'est mille fois pire. Francesco est arrivé d'Équateur il y a 18 ans. Il s'est fait régulariser il y a quelques années et a finalement obtenu la nationalité suisse. Il nous raconte la galère par laquelle il est passé et comment il a vécu cette régularisation. Dans ta tête, tout ça, ça a des effets. Je veux dire, pendant que tes potes sortaient, toi tu écrivais un dossier. Donc je l'ai fait avec ma mère. On a passé des nuits entières pendant beaucoup de semaines à faire ça. Et il n'y avait pas un soir où on ne pleurait pas, tu vois. Parce que quand tu écris tout ça, forcément il y a des choses qui remontent. Et j'ai appris des choses que je ne savais pas avant. Des choses qui ont souffert avant. Pour soumettre leur demande de régularisation, Francesco et sa famille ont dépensé beaucoup d'argent en frais d'avocat. Et on a reçu une réponse défavorable. En gros, ils te refusent et t'envoient une lettre de sortie. C'est-à-dire que tu as quitté la Suisse dans les 60 jours. Moi, j'ai fait ma vie ici. Tu m'as raché, quoi, tu vois. Ils avaient spécifié en fait le motif. Le motif, c'était qu'on n'était pas assez intégrés. Alors que mon père, il travaillait, comme on appelle, au gris. Tu vois, c'est-à-dire qu'il était déclaré, mais il n'avait pas de permis. Ma mère n'était pas déclarée, mais elle travaillait. Moi, j'étais à l'école d'ingénieur. Je faisais du sport. Pour moi, être intégré, c'est partager en société, comme je partage avec toi en ce moment. Donc, on a fait son recours et puis encore un refus. Et puis après, encore un dossier. Et puis finalement, ils ont fini par accepter. Ça a duré trois longues années où tu n'es pas sûr de ta vie. C'est une opération délimitée dans le temps, de février 2017 à la fin de l'année 2018. L'objectif est de régulariser des personnes qui vivent et travaillent à Genève depuis de nombreuses années sur la base de critères très clairs, de critères objectifs. Les critères de papyrus sont vivre à Genève depuis dix ans ou cinq ans pour les familles, être indépendant financièrement, ça veut dire qu'il faut travailler et ne pas avoir de dette, être intégré, ce qui se résume ici à avoir un bon niveau de français et avoir un casier judiciaire vierge. Est-ce qu'il y a des différences dans le traitement de la question des sans-papiers entre Genève et le reste de la Suisse ? Oui, très, très en gros, pour donner un ordre de grandeur générale. À peu près 1600 permis qui ont été obtenus sur Genève et dix sur Zurich. Younes, lui, répond à tous les critères. Mais il ne peut pas être régularisé car il y a quelques années, il a tenté une demande d'asile, ce qui le rend inéligible à papyrus. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller demander l'asile alors que tu étais déjà en Suisse depuis quelques années ? J'avais un ami à moi qui venait d'arriver en Italie, puis il m'a appelé, il m'a dit oui, je vais venir en Suisse. On s'est vus, il est arrivé à Genève et puis le soir même, il m'a proposé d'aller faire une demande d'asile. Vu que c'était l'hiver, il faisait froid, on n'avait pas un endroit où dormir. C'est quelque chose que tu regrettes maintenant ? C'est ça, maintenant ils savent tout sur moi. Donc maintenant, si je tombe dans un contrôle de police, je risque l'expulsion. Est-ce que pour ces personnes-là, il y a un avenir à Genève autre que la survie permanente ? À partir du moment où une fois vous avez fait une demande d'asile, toutes vos demandes seront traitées dans le cadre de la loi sur l'asile. Là, quand on parle de l'opération papyrus, c'est dans le cadre de la loi sur les étrangers. Raison pour laquelle des personnes qui ont déposé l'asile ne peuvent pas être intégrées dans ce processus. Est-ce que cette volonté politique amènerait à la création de bons sans-papiers en opposition à ce qu'on appellerait potentiellement des mauvais sans-papiers ? Pour moi, il n'y a pas de bons et de mauvais. Il y a toutes des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, elles ont dû partir un jour de leur pays pour survivre. Point. Dara ne peut pas être régularisée pour le moment. Elle remplit tous les critères, ce fin, des dettes à l'assurance maladie. Du coup, contrairement à ses parents, elle est sans-papiers. Sa mère est arrivée il y a 16 ans en Suisse, d'abord seule. Dara la rejoint 9 ans plus tard. Je me suis demandé aussi, ce n'est pas une délivrance tout d'un coup d'avoir la famille qui se réunit de nouveau ? Ouais. Pour moi, c'est le bonheur. Le bonheur. Il n'y a aucun mot pour expliquer ce qu'elle ressent. C'est juste son rêve qui concrétise. C'est vrai, non ? Ça te rend fière. Je suis trop fière de ma mère. Le bien sûr plaisir. C'est le truc le plus important dans ma vie, tu vois ce que je veux dire ? C'est ma mère, pas ma mère. Ben, je veux qu'elle. Pour construire une vie, pour habiter, pour faire la vie, ça sera ici. Moi, le Brésil, maintenant, c'est que pour les vacances. T'as envie de rester ici ? Ouais. J'ai envie de faire ma vie ici. C'est quoi qui te plaît tant que ça ici en Suisse ? Je me fais adapter. Je sais qu'il fait trop froid, mais j'adore tout ce qu'ils offrent ici. Genre, la qualité de vie, les personnes, les amitiés que j'ai créées ici. J'ai ma famille ici. Alors, c'est ici, ma vie, quoi. J'ai tout le monde ici. J'ai pas de raison de rentrer. Comment est-ce que tu vois les prochains temps ici à Genève ? T'as des perspectives ? Franchement, j'ai pas de perspective, mais moi, j'ai toujours appris à être patient. Je suis assez confiant. Moi, personnellement, j'aimerais bien m'installer ici à Genève. Ça va faire 10 ans que je suis ici. Donc, j'aime bien cette ville. Je l'adore. Et voilà. Donc, Papyrus est terminé. Est-ce qu'on a maintenant des chances de voir ce projet pilote adapté à l'échelle nationale ou dans d'autres cantons suisses ? Ça dépendra beaucoup des décisions qui seront prises par les responsables politiques. Ils décideront si, oui ou non, on peut poursuivre avec ce principe de critère objectif et éventuellement l'élargir à d'autres cantons. On a des échos relativement positifs venant de Bâle. C'est beaucoup plus fermé à Zurich. Est-ce que vous avez de l'espoir ? Oui, quelque part, oui. Oui, on a de l'espoir, oui. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer que quelque chose comme l'opération Papyrus puisse exister. Ça paraissait impossible. Donc, c'est ça qui me fait donner l'espoir que, oui, ça puisse continuer. En même temps, je ne suis pas naïf et je me rends bien compte qu'on est dans un contexte complètement défavorable. Donc, je l'espère, plus que j'ai l'espoir, je l'espère. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?